1619 Procès verbal du crime détestable de trois sorcières, surprise est-ce les faubourgs Saint-Germain-des-Prés. L'ennemi commun du genre humain est tellement subtil et adonné à tout ce qui regarde la ruine et la perte de l'homme qu'il dresse de toutes parts des embûches et des pièges pour surprendre son âme et l'introduire à toutes sortes de mal. Il pousse l'un, instigue et porte l'autre à tout faire et entreprendre, usant de tout artifice pour détruire et ravir la félicité des mortels et mettre un obstacle au salut des âmes. De ce même esprit fut portée une misérable femme nommée Claire Martin, âgée de 48 à 50 ans, laquelle, pour quelques malheureuses prétentions, par une invention purement diabolique, s'avisa de commettre une action digne certes de punition, ayant égard au respect du lieu où elle le fit et sur le sujet qu'elle prit pour lui servir de matière. Donc, Isel, pour faire quelque espèce de sort, prit avec elle deux autres vieilles femmes, l'une nommée Jeanne Guierne et l'autre Jeanne Cagnette, lesquelles, ayant acheté une fraissure de moutons, alertent au cimetière de l'église parochiale de Saint-Sulpice, Est-Faubourg de Saint-Germain-des-Prés, à deux heures après minuit, auxquels temps se faisaient les prières solennelles en la dite église, et lors qu'elles voyaient que personne ne les pouvoit découvrir. En ce lieu saint, où se reposent les corps et cadavres des fidèles chrétiens, ces trois femmes, affublées de leur tablier, Isel, Claire Martin allant devant et conduisant les deux autres, fit plusieurs et divers tours autour des murs de la dite église Saint-Sulpice, et d'un bâton qu'elles tenaient en main, faisaient plusieurs cercles et ronds sur la terre du cimetière, et de là, se pourmenant alentour des sépultures des trépassés, firent les mêmes tours et cérémonies. Durant ceci, le chien du faux soyeur, qui couche ordinairement à l'église pour la gare de Isel, aboyait fort extraordinairement, qui fut cause que son maître se réveilla, et, craignant que ce ne fussent quelques voleurs, se leva de son lit pour en être assuré. Vu qu'il y avait à craindre, à raison de plusieurs riches pièces d'or et d'argent qui étaient en l'église, à cause de la solennité des prières, et, comme il était sur le point de sortir de la maison, il aperçoit ces trois bonnes dames affublées comme dessus, qui faisaient le circuit des murs de la dite église. Ce que voyant, il se retire au-dedans pour voir quelles sortes de gens c'était, et, croyant que ce fussent quelques pauvres ordinaires de l'église, il ne s'en émeut pas beaucoup pour le commencement. Jusque sur les trois heures sonnées, auquel temps, y sait le femme attendant quelques voix au logis du dit fossoyeur, s'enfuir, non toutefois pour longtemps, car aussitôt retourne, faisant les mêmes tours et cérémonies que devant. Ce qui étonna fort le dit fossoyeur, qui ne se lasse à point d'épier leurs actions, quoique la nuit fût fort sombre. Enfin, après tous ces tours, elles s'en allèrent sur la fosse d'un charpentier, enterré-là n'y avait pas encore quinze jours, sur laquelle toutes les trois se jetèrent contre terre, fouillant la fosse, et y faisant un trou, dans lequel elles mirent le cœur de la fraissure de mouton qu'elles avaient apporté. Alors le fossoyeur, croyant que ces trois femmes enterraient quelque enfant mort-né, réveilla sa femme, et lui dit ce qu'il en pensait. Sur ce, il sort, et court après. Mais toutes les trois fuyant promptement, qui s'acquilla, chacune désirant se sauver, fut cause que, lui étant seul, sans assistance, n'en peut arrêter qu'une, laquelle, après lui avoir fait beaucoup de peine, jusque-là même, qu'elle cherchait son couteau pour le frapper, lui serrant les deux bras, la rapporta jusque dans le cimetière, ou étant, lui demande ce qu'elles étaient venues faire en y celui, et à quelles intentions elles avaient fait l'églitour, et s'étaient couchées sur la dite fosse. Répondit qu'elles y avaient prié Dieu, et outre, demandant qui elles étaient, répondit qu'elles étaient trois pauvres femmes, échappées de l'hôpital des enfermés. Ce qui lui mit la volonté au cœur de la laisser aller, mais, ne pouvant se résoudre de ce qu'elles avaient fait sur la dite fosse, se soupçonnant de quelques mystères, se délibéra la retenir, et de fait l'enferma, au petit bouge où il referme les bières et outils de son métier, jusque sur le jour environ, sur les quatre heures, auquel temps après, le deuxième coup de Marine sonnait à Saint-Sulpice, avertit son frère de ce qu'il avait vu, et le pria de l'assister pour vérifier la susdite fosse, et voir ce que les malheureuses y avaient enterré. Ce qu'il fit, et, ayant fouillé quelque peu avant avec un ossement de côte de trépassés, trouvèrent un cœur de mouton plein de clous à lattes, lardé en forme de demi-croix, et force bouquet d'épingles y tenant. Chose horrible, auxquelles ils ne voulurent pas toucher de la main. Ince, le levèrent et posèrent sur une paille à feu. Ayant vu cela, portèrent ce cœur, montré à y celle femme qui était enfermée, à laquelle ils reprochèrent que, pour le vrai, étant quelque sorcière, elle et ses compagnes, évadées et avaient dessein de faire quelque malheureux sort au préjudice de quelqu'un. Elle répondit, et confessa ingénuement, que la vérité était que l'addit de Claire Martin lui avait fait faire cela contre et pour nuire à quelques parents de défunts son mari, qui lui détenaient son bien, et que pour elle, elle n'avait point fait le sort, mais assistée de l'addit de Martin à sa très grande requête, et confessa que, n'eût été une vision qu'elle eut, il ne l'eût jamais pu prendre. Sur cette déclaration, le fossoyeur donna avis de tout cela à la justice de Saint-Germain-des-Prés, qui vint enlever cette femme et y celle constituée prisonnière est-ce prison de l'abbaye du dit lieu, et à l'instant fut dressée procès-verbal de tout ce qui s'était passé en cette affaire. Celle-ci étant prisonnière, une sienne fille qu'elle avait, forte attristée de la prison de sa mère, voyant la peine qu'elle allait avoir pour l'amour des deux autres ses complices, cherche et recherche tant qu'elle les trouve, est-ce Faubourg Saint-Victor, faisant leur paquet comme prête à partir, auquel cette fille, demandant où elles avaient laissé sa mère, lui dire qu'elle était allée à une noce des champs, où elle l'allait trouver. Cette fille, sachant le contraire, dissimule la vérité, et fait semblant de les croire, les suit toutefois au dit Faubourg Saint-Victor, au long duquel, ayant rencontré un officier de la justice du dit lieu, le supplie, au nom de Dieu, de se saisir de leur personne comme sorcière, et cause que sa mère était détenue prisonnière, esprison de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. À sa requête, les voilà emprisonnés, esprison de Saint-Victor, où étant, le bailly de Saint-Germain fait instance, pour y celle être amenée, esprison du dit Saint-Germain, comme ayant commis le délit sur la terre seigneuriale de la dite abbaye. On les délivre, elles sont emprisonnées au dit lieu avec la première. Procès verbal de leur action fut, interrogatoire, déposition, et confrontation de témoins, par sentence du dit sieur bailly de Saint-Germain, ont été condamnés au fouet. Et la dite Martin, devinerelle et octrice de tout ce malheur, a avoir de plus la fleur de lys, et banni, appel de ceux à la cour, laquelle, infirmant la sentence du dit sieur bailly de Saint-Germain, a condamné la dite Martin à être fustigée et battue de verge, sans autre punition que celle du banc. Les deux autres, ses complices, assistèrent à l'exécution de l'arrêt. Lequel arrêt a été exécuté le mercredi 14 du présent mois, et a été la dite Martin fouettée devant le cimetière de Saint-Sulpice, au pilori de l'abbaye de Saint-Germain, à la porte de Saint-Germain, et au bout du pont Saint-Michel, auquel lieu, confessa avoir bien mérité ce qu'elle endurait, pour avoir perpétré beaucoup de sortes de crimes et forfaits. Néanmoins, dit à l'exécuteur de justice que ceux qui étaient causes qu'on l'avait fouettées extraordinairement s'en repentiraient. Depuis que ce cœur fut trouvé au dit cimetière, on y a vu grande quantité de crapauds, coassant jusqu'au-dedans de l'église, en laquelle, levant une tombe, en fut trouvé un grand nombre, au grand étonnement du peuple et des anciens, qui jamais n'avaient oui parlé de crapauds naître au dit lieu que depuis que les trois y ont fait leur sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada